Musique Comme je raconte l'histoire de France à travers les routes, il m'a fallu dénicher la première des routes. Alors évidemment, la première des routes, il n'y en a pas. On va aussi loin que la légende. Certains vont vous dire que c'est les mules qui ont fabriqué les premiers chemins muletiers, vous savez, du côté des Cévennes avec les Drailles, les fameux chemins de transhumance, où les mules, qui étaient plus intelligentes que les hommes, ne circulaient que sur des endroits solides, où il n'y avait pas de risque d'éboulement ou d'inondation. Donc les hommes ont suivi les troupeaux parce qu'ils étaient sûrs d'être en sécurité sur les chemins qu'ils empruntaient. Donc là, on était plus dans le domaine de la légende que de la vraie route. Mais moi, je puise ma première route dans la mythologie grecque, puisque les Grecs nous ont apporté l'écriture, mais aussi notre histoire, puisque les premiers témoins de notre histoire ne seront pas les autochtones celtes ou gaulois, comme on veut les appeler, mais les Grecs qui, par leur voyage, vont rapporter des écrits sur la Gaule. Et donc, le premier guide, pour moi, touristique de l'Hexagone, c'est Hercule. Parce que dans les douze travaux d'Homère, Hercule se rend dans l'Hexagone et traverse l'arc méditerranéen d'Espagne en Italie, en passant donc sur ce qui sera l'autoroute A9, lors de son dixième travail. Il va se passer tout un tas de péripéties. Il va se faire attaquer par des ligures, par des ibères. Il va en appeler à Zeus, qui va balancer des cailloux. Et ces cailloux sont encore présents, puisqu'ils sont aujourd'hui à côté de Martigues, dans la plaine de Crocs, où vous avez une terre un peu inculte, qui est un ancien lit de la Durance, en fait. Mais la légende voudrait que c'était l'endroit où Hercule a été aidé par Zeus pour se débarrasser des autochtones celtes qui l'attaquaient. Donc là, on est au VIIe siècle avant notre ère. Mais voilà, j'ai commencé mon histoire avec cette légende-là, parce que pour moi, le mythe a aussi une part très importante dans l'histoire de France. C'est le substrat de notre histoire. Il n'y a pas de fait premier, il y a une conjecture, il y a des hypothèses, donc il y a des mythes premiers. Et voilà, je commence avec cette première route mythique, légendaire, qui existe aujourd'hui. C'est notre voie héracléenne que tout le monde connaît, pour tous les amoureux de la route. C'est vraiment cette voie qui dessine et qui borde le littoral méditerranéen. Donc je commence avec la voie herculéenne, et je finis avec les autoroutes, l'autoroute A1 et le tunnel sous la Manche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada